Alors bonjour tout le monde, je voulais vous démontrer aujourd'hui le look et l'apparence du Windows 8. Alors j'ai fait l'installation sur un PC tout à fait normal, un Gateway Pentium 4 GB DDR3 de mémoire RAM avec un 3.2 GHz, 500 GB de disque dur, écran 16.9 de base. Alors je vais démarrer l'appareil pour pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors vous allez voir, ça démarre quand même très bien. Ce ne sera pas très long. Alors on voit ici le look très épuré de l'écran de démarrage de Windows 8. Évidemment c'est une version bêta, pré-release, donc qui va être officiellement mis en vente à partir du 26 octobre cette année. Je dois dire honnêtement qu'il va plutôt bien. Il y a bien des gens qui ont critiqué l'ergonomie métro, l'interface métro, mais contrairement à ce qu'on en pense, ça navigue très très bien avec une souris. Vous allez pouvoir le voir. Alors on va voir l'écran de démarrage dans quelques secondes. C'est un peu plus long que la normale parce que j'ai fait un droit de démarrage. Alors ici on voit mon fond d'écran que j'ai choisi. Alors au démarrage, on a deux options. On a l'option de ouvrir l'ordinateur par mot de passe ou de définir un dessin, un peu comme on voit sur certains portables Android, de faire un espèce de dessin pour pouvoir déverrouiller l'ordinateur. Pour les besoins de la coche, je vais utiliser mon mot de passe. Comme ça, ça va être un peu plus confidentiel. Et certains gens disaient aussi que ça prenait une adresse courriel Hotmail pour pouvoir installer Windows. Or, c'est pas tout à fait vrai. N'importe qui peut utiliser une adresse primaire pour pouvoir se servir de Windows. Fait qu'au premier abord, ce qu'on voit, ce qui est un peu déroutant, j'en conviens, c'est l'interface métro. Donc, il comprend ces tuiles qu'on peut naviguer, évidemment, avec un écran tactile ou avec l'aide du bouton de la souris qui va assez bien. Évidemment, moi, je l'ai un peu personnalisé pour lui donner le look qui est là, mais attendez-vous pas une personnalisation très intense parce que le métro est quand même assez restreint dans ce qu'on peut faire. Alors, pour aller rapidement faire un petit tour d'horizon, la première tuile qu'on va voir, c'est le logiciel Mail qui est installé par défaut, qui est l'équivalent, pour ceux qui se rappellent, sur la version de Windows 7, du Windows Mail. Alors, quand on clique dessus, il ouvre très bien. Alors, on voit l'application qui démarre, un look très épuré. On peut y configurer nos courriels à l'intérieur. Somme toute, assez simple de navigation. Pas beaucoup d'options, mais il fait très bien le travail. Et pour revenir à l'interface de base, on appuie tout simplement sur la touche Windows de notre clavier et on est de retour sur nos tuiles auxquelles on est habitué de voir. La deuxième tuile qui est, je vous dirais, assez intéressante, malgré le fait qu'il manque de personnalisation, c'est la tuile People, qui est un peu le centre gestion réseau social de Windows 8. On voit ici que j'ai ma tuile à moi de base avec la dernière transmission que j'ai fait via mon compte Twitter. J'y ai configuré mon compte Microsoft, mon compte Facebook, mon compte Twitter et mon compte Exchange. Certains savent ou peut-être certains ne savent pas. Google offre l'option des serveurs Exchange. Donc, on peut le configurer via la tuile People. Ensuite, on a l'onglet contacts, dans lequel on voit nos contacts apparaître. Et on peut aller dans chacun des contacts, aller voir la fiche de la personne, ce qu'elle a écrit, dans quel réseau, ces choses-là. Particulièrement intéressant. Ensuite, on a la fiche Quad9, qui nous permet de voir les dernières transmissions via nos réseaux en ordre chronologique. Donc, on voit apparaître autant ce qui a été publié sur Facebook, Google et autres Twitter qui vient apparaître. Alors, très intéressant. Il manque un peu de personnalisation. J'aurais aimé pouvoir jouer un peu avec les thèmes, ces choses-là, mais ce n'est pas disponible. Peut-être que ça sera dans l'avenir. Ensuite, on a la tuile Message, qui est ni plus ni moins notre centre de notification lorsque quelqu'un nous jase, chat, ces choses-là. Alors, évidemment, à cet endroit-là, on voit les communications qu'on a entre les gens. et on peut constater que c'est très simple de se promener, de naviguer. Très intéressant aussi. Puis, lorsque quelqu'un nous parle, que ce soit par Facebook, Messenger ou ces choses-là, la tuile va apparaître un message de notification en haut à droite de votre écran avec un petit son qui n'est pas très fatiguant, qui vous avertit que quelqu'un est en train de discuter avec vous. Ensuite, on a le bureau traditionnel. Traditionnel, on s'entend, il manque le bouton démarrer. Certaines personnes sont déroutées par le fait qu'il manque le bouton démarrer, mais les raccourcis clavier nous aident à pallier à cette problématique. Ensuite, je peux vous en démontrer quelques-uns. On a ce qu'on appelle la barre d'enchantement, ou en anglais, appelez la charm bar, qu'on atteint en appuyant sur la touche Windows C, qui nous fait apparaître les paramètres généraux de la fenêtre ou de la tuile dans laquelle, ou le programme dans lequel on est. Et si on est sur le bureau et qu'on appuie sur paramètres, vous allez voir apparaître les paramètres généraux, panneau de configuration, personnalisation, marche arrêt, redémarrage, vote sans fil, ou encore les paramètres un peu plus avancés, je vous dirais de base, de l'ordinateur, comme personnaliser les utilisateurs, vos notifications. Quel programme voulez-vous qui vous avertit des notifications, ces choses-là? On s'entend, Windows 8, c'est un système d'exploitation qui ne représente à peu près aucun avantage si tu n'as pas l'Internet. C'est un système d'exploitation dans le nuage qui t'informe en temps réel de ce qui se passe sur les réseaux, ces choses-là. Autre chose intéressante, j'oubliais, la touche, la tuile People nous informe des derniers développements du réseau. Donc, on voit les photos des gens qui ont été rajoutées dernièrement. Et si quelqu'un a laissé un commentaire me concernant sur un de mes posts, il va apparaître dans cette tuile-là en temps réel. Donc, je vais le voir. Je reviens à mes raccourcis. On est en train de parler de la barre Charm ou la barre d'enchantement. Il y a aussi le raccourci super utile pour les gens qui sont un peu geeks, le raccourci Windows X, qui nous fait apparaître un menu avancé dans le côté gauche, dans lequel on retrouve les programmes et fonctionnalités pour installer ou désinstaller les programmes, le centre de mobilité, les options d'alimentation, observateur d'événements, système, le gestionnaire de périphériques, gestion du disque, gestion de l'ordinateur, l'invite de commande admin et l'autre, gestion de tâches, excusez-moi, gestionnaire de tâches, panneau de configuration, explorateur Windows, recherche exécutée et bureau. Donc, une touche encore là très intéressante. On a aussi ce qu'on appelle la touche utile, qu'on appelle la touche pour barrer l'ordinateur, qui est encore la même qu'avant, c'est-à-dire Windows L pour Lock, qui est très, très pratique. Puis, il y en a un paquet d'autres, là, que je ne vous définirais pas, qui vous ramènent et reviennent. Autre chose le fun, on a la barre ici à gauche, qui apparaît dans laquelle on voit les programmes qui sont ouverts, ou encore, avec un clic droit de la souris, les fermer ou les ancrer, c'est-à-dire les laisser en mode presque ouverte tout le temps. Donc, très utile. Autre tuile intéressante qu'on peut télécharger via le Windows Store qu'on voit ici, la tuile de Météo Média, très bien fait, très adaptée à Windows 8. On peut naviguer devant très bien de la façon... Légère déception, on n'a pas la possibilité d'aller voir les cartes radar, ce que je trouve un peu plate. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait été rajouté, peut-être que dans l'avenir, ils vont le faire. Ensuite, on a le calendrier, qui se met à jour avec vos calendriers Google et autres, tout dépendant de ce que vous avez défini au départ. Donc, on voit ici que j'ai mes rendez-vous, mes choses qui sont affichées. La tuile carte du ciel, Sky, qui est disponible via le Windows Store encore. Très, très, très intéressant. Le site d'astronomie animateur qui vous montre les positions du ciel, possibilité de voir en mode nuit, ces choses-là. La tuile photo, qui répertorie en fonction des comptes que vous avez synchronisés, les photos que vous avez dans votre ordinateur qui sont disponibles. Donc, on peut faire des diaporamas et les consulter rapidement. Boxy, qui est un service de stockage en ligne, nous offre son programme Windows 8 Ready, qu'on appelle, qui permet le stockage de vos fichiers en ligne. Très, très pratique, en plus du SkyDrive qui est fourni par Microsoft. Boxy, look épuré. Il fait son travail, j'adore. On va voir ici les fichiers qui vont apparaître, qu'on peut naviguer encore là avec le ruban déroulant. Très pratique, très utile, très bien fait. La tuile météo qui est embarquée à bord de Windows 8. Un peu plus détaillée que celle de Météo Média. Plus visuelle, mieux faite, je trouve. Alors, on va la voir se loader ici en ce moment. Alors, on a la météo avec l'espèce d'arrière-plan. On peut aller voir ici la navigation par heure. Donc, la météo qui s'en vient. Ensuite, on a les cartes, cartes radar et ainsi de suite. Les historiques météo et les températures moyennes pour le mois. Donc, très très pratique. On peut y définir d'autres villes, évidemment. Ensuite, on a la tuile vidéo musique qui nécessite d'avoir un compte Xbox Live. Détrompez-vous, on peut créer un compte Xbox Live sans nécessairement avoir un Xbox. Et acheter des points par la suite pour pouvoir louer des films, acheter des films, des séries, ces choses-là. Ça navigue plutôt bien. Il y a quand même un très bon choix de films qui sont présents. Donc, on peut aller choisir ensuite les louer de façon très très facile, intuitive. Acheter, louer, vous voyez, ça se passe très bien. Puis, le retour à l'écran d'accueil se fait toujours hyper rapidement. Je vous dis, Windows 8 pour la navigation. Et ce, même un que de souris est très surprenant. Comme vous pouvez constater. J'ai téléchargé, irréductible que je le suis, le lecteur Google Chrome, le navigateur. Parce qu'évidemment, je préfère ce navigateur-là pour la possibilité de synchroniser. Google Chrome, la version 21 a sorti un Google Chrome adapté à Windows 8. Il fonctionne très bien, comme vous pouvez le constater. Très rapide. Il veut rétablir mes paramètres parce que j'ai fermé rapidement tantôt mon ordinateur. Mais normalement, il s'affiche très rapidement. Je vais vous montrer le Windows Internet Explorer qui est à la base de l'installation. Ce qui était le navigateur par défaut. Et je dois dire, honnêtement, je ne l'aurais pas dit avant, mais Internet Explorer 10, très belle réussite, très bien fait. Son seul défaut, c'est Bing, le moteur de recherche Bing que j'ai pour mourir. Pour le reste, c'est un très beau navigateur. Je vais retourner dans les paramètres par défaut pour aller redéfinir. Et je vais vous montrer à quel point c'est hyper rapide de naviguer dans Windows 8. Alors, j'appuie sur le bouton Menu Windows pour retourner au paramètre rétro. Et je fais juste commencer à écrire Panneau de configuration. Alors, sans même aller dans un menu recherche ou quoi que ce soit, je tape ma première lettre, P-A-N-N. Et vous voyez tout de suite à gauche apparaît le panneau de configuration. J'appuie sur Enter. J'y suis déjà. Et ensuite, je peux aller choisir Programme par défaut. Ou encore plus simple, regardez bien. Je vais taper Programme. Et voilà, la tuile Programme par défaut apparaît à gauche. J'appuie Enter. J'y suis déjà. Et j'ai juste à aller modifier le Programme par défaut. C'est-à-dire aller rajouter Internet Explorer, le définir. C'est pas plus long que ça. Et si je retourne à mon menu Métro, vous allez voir que la tuile Internet Explorer est revenue. Et que Google Chrome est rendue plus petit. C'est que mon navigateur par défaut a changé. Alors, voici à quoi ressemble Internet Explorer 10. Très belle présentation. Et purée. On dirait qu'ils se sont inspirés de Chrome. Alors, on a la barre en bas dans laquelle on tape nos recherches. Quand on tape une recherche, on a les tuiles ou les derniers sites les plus... Ceux qu'on visite le plus souvent. Et quand on débute une recherche, apparaît des options, des choix qu'ils nous proposent au niveau du navigateur. Très fluide. Très pratique. Fonctionne très bien. J'ai pas rien à dire d'Internet Explorer 10. Mais si vous me le permettez, je vais retourner au bon vieux Chrome en retournant dans mes programmes par défaut. Et en remettant le tout en Google Chrome. Alors, je clique Google Chrome, définir par défaut. OK. Et à partir de maintenant, si je réappuie sur l'interface Métro, vous allez voir, mon Google Chrome est revenu à sa place habituelle. Et j'ai toujours mon programme par défaut. Ensuite, le fameux SkyDrive. Il vous permet d'aller dans votre espace de stockage fourni par Microsoft. Alors, très simple, très simple d'utilisation. On a la tuile caméra qui prend en charge, si vous avez un portable ou une tablette, la caméra à bord. Alors, évidemment, ça fonctionne très bien là aussi. Et ensuite, toutes les autres tuiles qu'on peut installer. Une tuile intéressante aussi, la tuile map. Qui fonctionne très bien. Qui utilise le moteur map de Microsoft Bing. Et vous allez voir, très facile d'utilisation. Très pratique. Très visuel. Belle présentation. Couche. On peut afficher le trafic. Alors, vous allez voir, on voit le trafic de la région de Montréal qui apparaît en temps réel. Très bien fait. La recherche fonctionne bien. On a le positionnement, le style de carte aérienne ou normale. Donc, très, très pratique. Très bien fait. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai téléchargé ce qu'on appelle Office 2013. Donc, qui est la version Office adaptée pour Windows 8. Je vais vous faire une démonstration en ouvrant Word 2013. Que certains connaissent. Donc, vous allez voir, une présentation encore là épurée. Peut-être un peu trop épurée. Mais qui fonctionne assez bien. On nous propose des modèles de base tout de suite en partant. Ou, on peut partir avec un modèle vierge. Et en haut, on a notre traditionnel bar. Le ruban de Windows auquel on est habitué. Mais avec beaucoup plus d'options qu'auparavant. Je ne l'ai pas encore tout à fait essayé. Mais ça fonctionne très bien. J'ai aussi la version d'Outlook 2013 qui va excessivement bien. J'ai adoré vraiment certaines options. Je vous montre le temps qu'il se démarre. Vous voyez, quand on clique sur un courriel. Exemple Facebook. Vous allez voir. Mais non, je vais prendre lui. Vous allez voir en bas. All. Il va ressortir toutes les dernières communications reliées à Facebook. Je clique sur, on va aller mettons LinkedIn. Il va chercher automatiquement les derniers courriels de LinkedIn qui sont dans votre boîte. Donc, c'est très facile de naviguer à l'intérieur et d'y retrouver. Puis, il est bien bien inséré dans les autres documents Office. Donc, on a une intégration de OneNote à l'intérieur de Outlook et ainsi de suite. Très belle utilisation. Il fonctionne très très bien. Alors ça, c'était la présentation de Windows 8. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Amusez-vous bien. Testez l'appareil. Et je vous le conseille. Il va particulièrement bien. Alors, bonne journée à tous et bon testage.